Bien le bonjour. Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean, et d'ailleurs ça, c'est le bureau de comté de Saint-Jean dans le Vieux-Saint-Jean. Ça fait beaucoup de Saint-Jean, mais il y en a un autre, Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube du député au service de la communauté que vous regardez en ce moment. L'idée, c'est de partager, de communiquer. C'est ce que j'ai toujours fait dans la vie et c'est ce que je continue de faire comme député. En voici un exemple, une autre des conversations de Studio Saint-Jean. Généralement, je mets les entrevues en ligne suffisamment longtemps avant un événement pour être capable de le rendre le plus utile possible. On avait rendez-vous il y a quelques semaines avec Lise Boulanger pour parler de la journée du refus mondial de la misère. Malheureusement, ça ne lui a pas été possible cette journée-là. J'enregistre seulement une fois de temps en temps, ce qui fait qu'en ce mardi 15 octobre 2019, je fais une entrevue avec Lise Boulanger pour un événement qui va avoir lieu le 17. Bonjour Lise. Bonjour. Donc, on va parler autant du fond du sujet que de l'événement, parce que l'événement, le temps que ça arrive en ligne, que le monde le regarde, il n'y aura pas vraiment beaucoup de personnes qui vont venir à l'événement parce qu'ils vont avoir vu ça. Par contre, il y a du monde qui vont avoir entendu parler de l'événement, qui ne seront pas allés et qui, maintenant, avec nous, vont pouvoir apprendre et comprendre davantage c'est quoi la journée mondiale du refus de la misère. D'abord, tu fais quoi, toi, dans cette journée-là? Comment quoi? Tu fais quoi dans cette journée-là, toi? Moi, je suis un peu la directrice, tout ça. Disons que je fais des relations humaines, je rencontre les gens. S'il y a des problèmes, j'essaie de les résoudre. Je suis sur le qui-vive, comme on dit. Ça, c'est un organisme international, le refus de la misère. Un mouvement international. C'est ça. Le lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et au Canada, on observe cette journée-là aussi, mais c'est pas tout le temps de la même façon. Il y a des endroits où c'est plus militant, comme ici. Bien, c'est pas des manifestations. Non, mais des événements. C'est des événements. Ils font des activités avec les personnes en situation de pauvreté, parce que ce sont ces personnes-là qui ont la solution aux problèmes, qui la savent. Et puis, il y en a un petit peu partout dans le Québec, dans le Canada. Dans le Canada, ça, je vais m'arranger dans le Québec. C'est ça. Puis, ici, il y en a à Montréal, il y en a à Saint-Hubert, il y en a à Longueuil, il y en a à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y en a à Rouen-Noranda. On est assez militant, militant dans le bon sens du terme. Oui. Présent dans les communautés. D'abord parce qu'on a des problèmes de pauvreté dans les communautés qui ont besoin d'être adressées. Mais ici, je me souviens de t'avoir croisé dans un événement théâtral cet été, qui était en lien avec ça. Ce n'était pas nécessairement organisé par et pour, mais c'était dans le mouvement général contre la pauvreté. Oui. C'est que le Père Joseph disait toujours que pour que les pauvres puissent s'en sortir, il faut qu'il y ait de la culture. Ça fait que moi, j'ai mis en principe la culture, donc j'ai dit on va faire du théâtre avec ces personnes-là pour essayer de les initier à un autre genre de culture. Juste à date, ça fonctionne bien. Oui. Bien, c'était la deuxième ou la troisième année cette année? Non, non, non. C'est la cinquième année. Cinquième? Sixième année, là. Bien. Et c'est un beau projet. On ne fait pas l'entrevue là-dessus, puis on en reparlera l'année prochaine. J'espère qu'on va pouvoir en parler avant, juste assez avant pour que le monde ait le temps de voir l'entrevue et d'aller à la pièce, parce que vous ne jouez pas pendant trois semaines. Vous jouez pendant deux jours. Deux jours seulement. C'est ça. Mais moi, je suis allé et je suis sorti de là avec un certain boom. Je me suis dit que ces gens-là qui avaient participé à cette pièce-là avaient eu autant de bénéfices à jouer que nous, on avait eu à les regarder jouer. Puis c'est pas facile, parce que dans ça, il y en a qui, quand ils sont arrivés, c'est à peine s'ils pouvaient parler pour les entendre. Fait qu'ils ont cheminé dans ça. Malheureusement, celui qui avait le plus évolué et qui avait fait son plus bon numéro, il est décédé cet été, au mois de juillet. Donc, c'était son année. C'est triste. Je sais de qui on parle d'ailleurs. Cette pièce-là, c'était, on pourrait dire, que c'était une espèce d'à côté de ce que la journée contre la pauvreté fait. Est-ce qu'il y en a d'autres activités, événements, occasions comme ça d'aller plus loin que la journée où on fait les événements de la journée de la pauvreté? Il y a le théâtre, il y en a d'autres. Moi, Tom, je peux pas me multiplier. Puis c'est pas tout le monde qui sont prêts à s'impliquer dans ça. Parce qu'il faut vraiment avoir la foi en les personnes qui vivent la pauvreté puis avoir confiance en eux pour qu'ils puissent être capables de dire, ben moi, je suis capable de m'en sortir. Mais si on croit pas à ça, c'est sûr que tout le monde, ils s'impliquent pas. Faut vraiment croire. Moi, c'est ça qui m'a accroché, moi. C'est surtout les préjugés. Parce que moi, je travaillais dans le domaine hospitalier. Et puis, on disait, on le sait bien, ils vivent à nos crochets puis tout ça. J'ai dit, non, pourquoi vous dites ça? J'ai dit, c'est pas vrai. Puis quand j'ai été obligé de quitter mon emploi à cause de la maladie parce que j'avais des problèmes de dos puis tout ça, parce que c'est très dur, hein, dans un hôpital, travailler pour le dos. Ça fait que j'ai accroché avec ça, le mouvement international. Puis aussi avec les organismes communautaires. Ça fait 30, ça va faire peut-être 30 ans que je travaille ça. Puis je fais la journée mondiale du refus de la misère. Puis je l'ai vu de toutes les couleurs. Puis j'ai rencontré bien du monde aussi. Ça fait que je peux vous dire que c'est pas vrai que les pauvres, ils veulent pas s'en sortir. Puis c'est pas vrai qu'ils veulent pas travailler. C'est parce qu'on leur donne pas les bons moyens pour s'en sortir. J'ai remarqué cette semaine sur Facebook une présence et des annonces de plus en plus explicites sur ce que vous préparez, mais les partenaires que vous avez aussi. Vous avez beaucoup de partenaires. Entre autres, il y a la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vous offre le transport en commun gratuit. Il y a plein d'autres partenaires comme ça. Alors j'imagine que d'une année à l'autre, vous réussissez à élargir le nombre de personnes que vous rejoignez. Pas nécessairement qui viennent à l'événement, mais qui sont sensibles. Parce qu'aller à l'événement, c'est une affaire. Mais être capable de participer d'une façon ou de l'autre, ne serait-ce qu'en lisant un texte sur Facebook ou en sachant que telle compagnie ou tel organisme ou telle association vous épaule, ça fait déjà avancer les choses. Mais l'important de cette journée-là, c'est la parole à ceux qui sont les plus démunis et les plus pauvres. C'est parce que durant l'année, tout le monde, les politiciens comme n'importe qui, ont 364 jours. Ils parlent de la parole, ils parlent et tout ça. Mais les autres sont là et ils sont silencieux. Parce que les autres, les personnes qui vivent l'isolement et la pauvreté, c'est un peuple silencieux. On ne les entend pas. Donc, cette journée-là, je leur dis, dites ce que vous voulez. On fait un exercice aussi. On leur dit, mettons, cette année, c'est l'intimidation. Je vais leur demander, c'est quoi pour vous l'intimidation? Pouvez-vous nous l'écrire, nous le dessiner ou quoi que ce soit? Exprimez-vous, c'est votre journée. Les politiciens ne peuvent pas prendre la parole. C'est vous autres qui êtes en honneur. Prenez votre place. Puis on vous écoute. Ça fait que ça, ça répond bien à ça. Et puis, qu'est-ce qui a tendance? Moi, je trouve que j'ai plus de personnes qui vivent la pauvreté et l'exclusion sociale que j'ai de directrices ou d'organistes qui sont là. C'est correct. C'est pour les autres. C'est pas une réunion d'organistes. D'ailleurs, dans le calendrier, ça arrive presque en même temps à chaque année, parce que c'est ça, les journées internationales, ça tombe sur des journées en particulier, que la nuit des sans-abris. Et au Québec, ça fait trente quelques années maintenant qu'on a une nuit des sans-abris. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça va être la deuxième année. C'est ça. Ça, ça nous dit, ne serait-ce que pour nous faire comprendre qu'on a ce problème-là des sans-abris chez nous maintenant plus que jamais, parce que ça fait deux années, c'est la deuxième année où avoir une nuit des sans-abris, c'est la même chose. L'idée, c'est de leur donner voix au chapitre, de les entendre. Mais en même temps, c'est que le reste du monde sache que ça existe, que ça se passe. C'est aussi important que les autres le sachent. C'est ça, la nuit des sans-abris. C'est un peu de la continuité de la journée mondiale du refus de la misère. Parce que tant qu'on dit, c'est la nuit des sans-abris. C'est des personnes qui vivent de la pauvreté, qui vivent des préjugés, de l'exclusion, puis tout ça. C'est exactement la même chose que la journée mondiale du refus de la misère. Mais là, c'est pour ceux qui sont sans-abris. Parce que c'est pas limité à ceux qui sont sans-abris, la misère. C'est ça. Ils sont dans la misère, mais ils sont pas tout seuls. C'est ça. C'est pas obligé d'être sans-abri pour être dans la misère. C'est ça. Ça fait que tant qu'on voit des personnes qui sont par la part de se nourrir, qui sont par la part de se véhiculer, et puis ensuite, ils n'ont pas les moyens de prendre le transport en commun pour aller se chercher du travail. Ça, c'est vivre dans la pauvreté aussi. Tant qu'ils ont le choix de... Ils ont le choix entre s'acheter une peinte de lait, puis prendre le transport, ils achètent la peinte de lait. C'est tous des choix au quotidien qu'ils font. S'ils ne peuvent pas manger... Ils ne mangent pas des steaks à tous les jours. Et puis, pourquoi on trouve qu'il y a tant de monde qui va à la société Savin-Saint-Paul, puis il y a des demandes et des demandes et des demandes pourquoi il y a un problème, là? – Justement, parlons-en, parce que la nuit des sans-abris, ça a montré au monde que le problème était rendu jusque chez nous. On le savait, là, qu'il y avait des problèmes de pauvreté chez nous, mais le fait qu'il y a une nuit des sans-abris, ça met encore plus en lumière le fait que la société à Saint-Jean-sur-Richelieu a des extrêmes, et un de ces extrêmes-là, c'est des gens qui vivent dans la rue, ou presque. – C'est ça. – Parce que sans-abris, ça ne veut pas dire que tu couches tout le temps dehors, ça veut juste dire que tu n'en as pas de chez toi, là. – Oui, sans-abris, aussi, il faut faire attention quand on dit, on dit les itinérants, l'itinérance. L'itinérance, c'est autant que chez les pauvres, parce que l'itinérance, ce n'est pas ceux qui sont dans la rue, l'itinérance. C'est, mettons, comme vous et moi, on vous met dehors de chez vous, puis vous venez chez moi pour que je puisse vous loger. Bon, écoute, je vais te garder peut-être une semaine ou deux, mais il va falloir que tu trouves d'autre chose. Et si tu ne trouves pas d'autre chose, tu vas aller voir un autre ami, un autre ami. Ça, c'est de l'itinérance, mais caché. – Et dans le cas des femmes, c'est encore pire. – Oui. – Parce qu'il y a une dimension pour les femmes qui peuvent encore moins rester dehors, mais qui sont souvent prises dans un cercle vicieux. – Ah, mais il y en a plus de nos jours de femmes, parce qu'il y a même des organismes à Montréal qui sont parties pour les femmes qui vivent dans la rue. Ça s'appelle « La femme dans la rue » à Montréal. Ça fait que plus ça, ça va, plus il y a des femmes qui sont dans la rue. – La dernière fois que j'avais fait une entrevue avec eux, ils m'avaient dit qu'il y en avait une de 86 ans qui était rentrée au refuge à Montréal en hiver. – Oui. – La couleur, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que la face de la pauvreté et de la misère, c'est pas nécessairement celle qu'on pense non plus. Il y en a... Comment on est ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis dans la région, dans le Haut-Richelieu, parce qu'on parle tout le temps de Saint-Jean, parce que c'est comme une espèce d'aimant qui attire le monde de la région, mais ça veut pas dire que ça vit beaucoup plus richement dans le reste de la région non plus. – Non, mais il y a différents visages de la pauvreté. – Puis il ne faut pas penser qu'ici, on n'est pas en Afrique, mais en Europe et tout ça. Si on serait en Afrique, tant mieux, parce qu'on ne gèlera pas l'hiver. Mais par contre, ce qui arrive, c'est qu'ici, c'est caché. Moi, quand je suis arrivé à Saint-Jean, j'ai marché dans les rues, puis il y a des rues où j'ai marché, puis je sentais la pauvreté. Je sentais qu'il y avait de la pauvreté, puis je sentais qu'il y avait de la violence. Juste en passant sur le trottoir, tu ressens. – Ça fait que, moi, je dis, j'ai de la job ici. – Parlez-moi du message de cette année, de la thématique, parce que, comme je disais au début, le temps qu'on mette ça en ligne, il n'y aura pas beaucoup de monde qui auront eu le temps de le voir avant d'être capable de se rendre à l'événement. Mais ceux qui savent qu'il y a eu un événement, puis qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent de ce qui était le thème cette année? C'est beaucoup… – Vous me l'avez dit tantôt, c'est l'intimidation. Mais les événements que vous avez organisés, il y a eu des humoristes, il y a d'autres choses, c'est pour parler de la misère en général, l'intimidation en particulier, mais c'est toujours pour donner une voix à ceux qui en souffrent. – Oui, mais il ne faut pas oublier que l'intimidation, ça a un impact plus tard. Si on se fait intimider quand on est jeune, bien c'est sûr que la personne va manquer de confiance en elle en vieillissant, puis tout ça, puis ça peut créer des problèmes, puis il y aura de la difficulté à se trouver du travail, puis tout ça. Celui qui est supposé témoigner qu'il y a eu vécu de l'intimidation, c'est celui qui est décédé, Pierre. Il avait décidé, il dit, moi je vais parler de l'intimidation parce que j'ai été intimidé, on m'a garroché des affaires, puis tout ça. – Il a été stigmatisé par ça. – C'est ça. Puis il a été traumatisé, on voyait qu'il y avait de la difficulté, mais avec ATD, il y allait très bien. Mais là, on a une autre qui va parler de son intimidation, c'est une autre forme d'intimidation, c'est la parole, le verbal, ou quoi que ce soit. Mais ça, ça a un impact, peut-être pas dans les médias, mais si on regarde l'homme, si vous, vous avez été intimidé pendant toute votre enfance, ben je pense pas que vous seriez assis là. – Ça fait des bombes à retardement ou ça fait des gens qui retardent ce qu'ils veulent faire. – C'est ça. – Le mot retarder marche des deux bords. Vous, vous avez de la documentation en ligne, là, j'ai vu qu'on avait un site web. On peut aller en savoir plus, pas juste sur les événements de la journée, mais sur l'ensemble de l'œuvre, j'imagine, là. – Mais j'aimerais vous parler juste un petit peu d'historique, un peu, là. – Oui. – Le 17 octobre, c'est depuis 1987, à la place Trocadéro, il y a eu une inauguration d'une dalle, il y avait 100 000 personnes pour inaugurer ça, en l'honneur des victimes de la misère et à l'invitation du père Joseph Rezenski, fondateur en 1957 du mouvement ATD, quart monde, et issu lui-même d'une famille très pauvre. C'est pour ça que je suis allé, moi, à la place Trocadéro, puis c'est vraiment merveilleux. Puis ça a été, les dalles ont été faites avec les personnes qui vivaient dans un bidonville, parce que c'était un bidonville, ça, où il a rencontré ces gens-là. Et puis, tu es ce qu'on dit aussi que, lui, il répète souvent, « Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de la personne sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Le père Joseph Rezenski. Puis, en petite parenthèse, c'est pas parce que c'est un père qui a fondé le mouvement de ses religieux, parce que dans ce mouvement-là, il y a des musulmans, il y a des islamites, il y a des protestants, il y a des non-croyants. Tous ceux qui ont l'humanité à vouloir faire survivre l'humanité puis avoir quelque chose pour défendre ces gens-là. Ça fait qu'il n'y a pas de question de religion. Moi, je suis allé, moi, à Paris, pas à Paris, mais à Noise-le-Grand, où il y avait une chapelle. Dans la chapelle, il y a cinq, six sortes de religions qui sont toutes, ils ont chacun leur coin, pour ceux qui veulent faire prier. Mais c'est pas religieux. C'est ça, c'est ça. Il y en a des gens, ils disent, « Ah, c'est un prêtre, puis tout ça, c'est religieux. » Non, c'est pas religieux. Quand vous faites vos activités, de toute façon, puis que vous avez des organisations en marge de la journée ou d'autres organisations dans l'année, pas l'église, là, c'est vous, c'est un mouvement international, mais c'est pas un mouvement international qui vous dit quoi faire. Il vous aide à faire des choses, là. Non, mais on a l'appui des autres, aussi. C'est certain. Puis j'ai de l'appui de Montréal. Mais en ville, avez-vous de l'appui, aussi? Que la ville vous donne le transport en commun gratuit, ces journées-là, c'est un beau geste. Ça, c'est pas la première année que j'ai commencé. Ça, c'est la deuxième année. C'est un beau geste, ça. Oui. J'ai fait la demande. Oui. Et quand on s'était rencontrés l'année dernière, on était en pleine campagne électorale, donc ça allait vite pour tout le monde, je vous disais, bien, qu'on ferait une entrevue, d'abord, mais je vous disais aussi, il y a probablement moyen de communiquer, parce que là, vous n'allez pas passer inaperçu, parce que là, vous allez passer, on va vous voir, mais vous ne ferez pas le tour de la ville, puis vous n'aurez pas des événements partout. Il y a-tu d'autres événements pendant une journée comme celle-là? Bien là, on veut s'attaquer au problème des logements. Bon, c'est ça que je veux savoir. Là, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, là. On va continuer, c'est pas fini, là. Ça fait qu'on va continuer à s'attaquer pour le logement abordable. Ça fait plus, ça va, il y a eu beaucoup de construction, mais c'était tout des condos. Oui, c'est la gentrification qui fait mal. C'est ça. C'est que c'est des quartiers pauvres, le monde, ils viennent s'acheter des condos, ça leur coûte pas cher, ils construisent des grosses affaires. C'est ça. Puis pendant ce temps-là, les places pas chères, ils ne sont plus là. C'est ça. Puis là, pour une ville comme Saint-Jean, moi, je trouve que les logements sont très élevés des prix. Bien, il y en a de moins en moins à prix modique, ça, c'est clair. C'est ça. Donc, votre idée ou votre demande, c'est quoi? Ma demande, nous autres, c'est de voir est-ce qu'il y a des constructions de logements sociaux davantage et puis aussi qui prennent en considération que de mettre un plafond dans le coût des logements. Parce que les logements, tous ça va, plus ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Personne ne va pouvoir se payer un logement. Il va-t-il y en avoir des problèmes? Il va-t-il y en avoir des sans-abris? Bien, justement, quand on parle de sans-abris, c'est le début du problème. S'il n'y a pas de loyer accessible et qui peuvent se payer, ils ne sont jamais capables de s'en sortir. C'est de l'itinérance, on va en avoir. Mais là, en même temps que vous allez célébrer votre journée, le lendemain, on va voir. Puis il n'y aura pas beaucoup plus de monde, parce que vous, vous n'avez pas votre monde, mais vous avez votre événement. Au cas où quelqu'un entende ça, puis il y aura encore le temps d'y aller, le 17, c'est quoi votre événement? C'est la journée mondiale du refus de la misère. C'est à quel endroit, puis à quelle heure? La marche et le départ se font à l'écluse. On part de l'écluse. L'écluse 9, là? Oui, en face de la rue Saint-Paul, à ce coin-là. Et puis elle part de là, puis on prend la rue Saint-Paul, juste Laurier, Saint-Joseph, on se rend à Drégoire, puis on se rend au parc. OK. Là, c'est le matin que vous partez de là, là? Oui, à 10h. Fait que vous arrivez au parc vers 11h, là, mettons. Puis beau temps, mauvais temps, pluie, pas pluie, neige, ça va avoir lieu. Et vous êtes là jusqu'à quelle heure, au parc? Juste à 3h. Puis là, il y a plein d'affaires. Il y a des humoristes. Il y a des humoristes, il y a de la musique, il va y avoir de la... Tout ça. Et le lendemain, j'ai déjà une entrevue qui est en ligne depuis quelques jours avec quelqu'un du Point commun qui vient parler au nom de toute l'organisation, mais vous serez sûrement là aussi, parce que ça fait partie du même élan communautaire. Bien, il va être là aussi. Oui, oui, parce que la plupart du monde qui vont aller chez vous, vous allez... Et donc, le lendemain, c'est au marché, ici, sur la place du marché. Donc, en avant du musée, la nuit des sans-abris qui va poursuivre, en quelque sorte, parce que c'est un peu la même chose. C'est même la même thématique, presque, cette année-là. Je fais partie du comité sur l'itinérance, moi. C'est une grosse table, ça. Ça va-tu finir par avancer? Parce qu'il y a pas mal de monde autour de la table. Ça avance tranquillement, ça avance. Bien, c'est surtout tranquillement, moi, que je retiens de ça. Je ne veux pas blâmer personne. Mais c'est ça, tant que je suis rentré dans le communautaire, je trouvais que c'était trop lent. Oui, c'est ça. Moi, je suis là, mais il faut que ça marche. Mais plus il y a de monde, plus c'est long. Mais il ne faut pas oublier que cette année, ça fait dix ans que la marche, 7 octobre, se fait ici à Saint-Jean. D'accord. C'est pour cette raison-là qu'on part de l'écluse. Parce que ça, ça a été la première place de départ de l'écluse pour cette journée-là. Ça va faire dix ans, ça fait dix ans cette année. Alors, Lise Boulanger, bon dixième anniversaire. Et puis, je souligne que même si les gens regardent cette entrevue-là, après la date du 17, allez en ligne. Vous avez vu l'adresse web passée. Vous allez trouver toute la documentation nécessaire pour en savoir, pour en comprendre davantage. On a même mis votre courriel pour quelqu'un qui voudrait vous appeler parce qu'ils ont besoin d'aide ou qu'ils veulent vous aider. C'est par courriel. On peut vous écrire et on va vous rejoindre. Merci beaucoup, Mme Boulanger. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501